– Bonsoir à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sautoc, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Vous le savez, c'est la rentrée, une rentrée très politique, mais les affaires ne s'arrêtent pas sur l'hôtel de la compagnie électorale. Et nous allons parler de toutes ces questions, notamment métropolitaines, aujourd'hui avec Alain Andziani. Bonjour Alain Andziani. – Bonjour. – Vous êtes premier vice-président de Bordeaux-Métropole et maire de Mérignac. Alors on le disait, Patrick Bobé était à votre place la semaine dernière, adressé un petit peu le bilan à la fois de la mandature et quelques perspectives pour les mois qui viennent. On va évoquer tous ces dossiers, notamment les dossiers de mobilité qui déchaînent les passions, on l'a vu et vous l'avez peut-être lu dans nos colonnes à Sud-Ouest aujourd'hui. Bref, on va parler de plein de choses et pour vous cuisiner à feu doux, Denis Lerme de la rédaction de Sud-Ouest est avec nous aujourd'hui. – Bonjour. – Bonjour Denis. – Alors première question, on le disait Alain Andziani, rentrée politique à la métropole, on est là à six mois des élections municipales, on a parcouru plus de chemins qu'il n'en reste à faire puisqu'il reste peu de temps. C'est un bon bilan selon vous, cette mandature ? – C'est un bilan contrasté, c'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'argent a été investi et en même temps on voit qu'à la fin, des problèmes qui n'étaient pas fortement identifiés au début surgissent avec beaucoup de brutalité. La question de la mobilité elle est là, mais la question aussi des squats, d'autres questions comme celle du logement reviennent et c'est presque tout à fait étonnant, on a l'impression qu'on tourne en rond, c'est-à-dire que depuis tant de temps on n'a pas réglé le problème du stationnement, la question des squats elle est plus forte aujourd'hui qu'hier. Et donc malgré tout le travail qu'on a fait, on a l'impression qu'on a encore plus de travail à venir que de travail accompli. – Ça veut dire que vous avez été un petit peu dépassé par ce qui se passe, un peu dépassé par les événements, c'est rare chez un politique de faire ce constat. – Sur la question de la mobilité, sur la question de l'habitat, au fond la métropole bordelaise voyait bien qu'elle se développait, mais n'avait peut-être pas perçu que, par exemple, c'est un des rares bassins industriels de France aujourd'hui. Le bassin aéronautique, s'il y a de l'industrie dans notre pays, le bassin aéronautique y contribue et il se porte bien, il se développe. Et puis évidemment le tourisme, Bordeaux est une ville extrêmement attractive, d'autres secteurs également de l'activité, et tout ça empilé, aboutit à une dynamique très forte, et je crois que oui, je le dis, les acteurs publics, d'une façon générale, donc au-delà même des politiques, ont été dépassés, n'ont pas pris conscience de cette rapidité du développement. Et donc aujourd'hui, on se retourne en disant mais finalement, on a créé beaucoup d'emplois, on a créé beaucoup de richesses sur ce territoire, mais on n'a pas eu l'accompagnement en termes d'équipement, en termes de mobilité, en termes d'habitation. – Aujourd'hui, il y a ce débat un petit peu qui est en toile de fond, c'est sur cette dynamique de la métropolitaine, c'est le stop ou encore. Vous, vous êtes plus sur le stop ou encore ? – Ça a été une grande discussion avec Alain Juppé, parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui disaient, bon, il faut arrêter, il faut suspendre, il faut suspendre. Et avec Alain Juppé, on s'est parfaitement entendus sur cet aspect-là, et je me rappelle d'ailleurs son expression, on ne va pas faire du malthusianisme, et je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois qu'on ne peut pas se permettre de dire, la croissance, la création d'emplois, les activités, ce n'est pas notre affaire. Si on ne les prend pas aujourd'hui, on ne les prendra pas demain. Quand vous avez un investissement, vous n'allez pas lui dire, revenez dans 10 ans. À ce moment-là, il va à Toulouse, il va ailleurs, il va dans d'autres régions, ou bien il va dans d'autres régions, mais dans d'autres lieux, et vous le perdez. Et vous perdez à un moment donné de votre vie, de votre vivicité, de votre dynamisme, et donc vous risquez vraiment après un crash économique, donc on n'a pas scruté. Mais en même temps, il faut avoir cette responsabilité. On ne peut pas dire qu'on veut du développement sans accompagner le développement. Et on ne l'a pas suffisamment fait, c'est une évidence, je ne peux pas dire le contraire. Quand on voit les embouteillages sur Bordeaux, quand on voit les embouteillages sur la Rocane, on se dit quand même qu'on est en retard quelque part. – On va y venir à ces questions. Denis Lerme. – Oui, il y a une question sur le système politique en vigueur à la métropole. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui n'a pas été fait, est-ce qu'il faut le mettre sur le compte de ce système politique un peu particulier dont vous pourriez nous parler, qui s'appelle la cogestion, donc une espèce d'entente entre la droite majoritaire et la gauche minoritaire ? Est-ce qu'un autre système politique aurait permis de mieux prévoir les choses ? – Je crois que ce n'est pas lié au système politique. D'abord, la cogestion est en vigueur depuis la création de la communauté urbaine, depuis toujours. Est-ce que, parce qu'il y a eu la cogestion, il y a eu moins de dynamisme dans l'agglomération bordelaise ? On est en train de dire le contraire. Est-ce que, parce qu'il y a eu la cogestion, il n'y a pas eu suffisamment d'alternance et de compétition politique ? Non, puisqu'il y a eu trois présidents de gauche, trois présidents de droite, des communes qui sont passées de gauche à droite et l'inverse. Donc la cogestion n'est pas responsable de tout ça. Et la cogestion, c'est la règle générale dans toutes les intercommunités. Vous allez en milieu rural, vous avez de la cogestion. Vous allez à Toulouse, vous allez dans d'autres métropoles, vous avez également de la cogestion. C'est la nature même, sans doute, de l'intercommunalité. Là, on n'est pas simplement des gens qui viennent pour se bagarrer. On est des communes, on est des responsables de communes. Je ne vais pas dire, moi, aux gens du Bousca, franchement, je voterai toujours contre vous parce que vous avez un maire de droite. Et je ne vais pas dire à quelqu'un de gauche, mais je vais toujours voter pour toi parce que tu es de gauche. Ce serait absurde. Le tramway, à ce moment-là, il irait forcément que dans les communes de droite et que dans les communes de gauche, on a la majorité. La cogestion, c'est de dire, on essaie de trouver des solutions ensemble. Elle peut avoir ses défauts, je veux bien. Mais personne ne m'a jamais démontré quels sont aujourd'hui les inconvénients, les freins provoqués par la cogestion. – Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une exigence de vision, de projection, et précisément ce débat des municipales qui s'est ouvert ou va s'ouvrir dans certaines communes sera là pour ça ? Parce que vous le disiez, dépasser. Donc là, il faut pour le coup essayer d'anticiper. – On est dans un nouveau monde quand même. L'expression parfois peut être critiquée, mais on voit bien qu'il y a des choses que nous avions mal perçues. Moi, je suis un grand défenseur, par exemple, de l'aéroport. Tout le monde le sait. Mais en même temps, je vois bien que le monde a changé et qu'il faut aujourd'hui que l'aéroport soit un aéroport éco-responsable. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de nuisances sonores. Il y a des nuisances sonores. On ne peut pas faire comme s'il y avait un problème de stationnement. Et je le dis et je le redis à l'aéroport, il y a un problème de stationnement. Le monde a changé. Donc il faut être en toutes choses éco-responsable. Il faut être éco-responsable. Mais moi, je suis en même temps aussi pour le développement. Donc il faut qu'on arrive à aller sur nos deux jambes, celle du dynamisme et celle de la responsabilité environnementale ou sociale. Et donc c'est ça peut-être qui nous a manqué. C'est ça qu'on n'a pas vraiment perçu. Aujourd'hui, par exemple, sur la mobilité, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai l'impression parfois que c'est un peu le concours l'épine de la mobilité. – On n'allait pas vous poser la question. Enfin, vous dites concours l'épine puisque, enfin voilà, Patrick Bobé, notamment lors de son point de rentrée, a remis sur la table un vieux dossier bordelais, le métro. 1,4 milliard d'euros, ça coûterait selon l'étude que Sudoua s'est procurée. Vous en pensez quoi, là, en dynamisme de cette idée ? – Je trouve que la bonne méthode consisterait à d'abord bien étudier les choses. On a un document qui s'appelle, excusez-moi du terme, du jargon technique, mais le schéma de développement des mobilités, et encore c'est pire que ça dans l'étape des lignes. – SDODM, on a un document qui s'appelle comme ça. Bon, c'est une boussole. Qu'est-ce qu'on fait ? La dernière fois, la réorientation principale de cette boussole, elle ne pouvait pas me déplaire, c'était de conduire le métro, le tramway, conduire le tramway jusqu'à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Est-ce qu'on continue à prolonger des lignes de tramway ? Chacun veut qu'on prolonge, évidemment, à partir de Gradignan, jusqu'à Saint-Médard-en-Jal, jusqu'à Parampuir. La rive droite aussi, elle est soucieuse du désenclavement, elle a parfaitement raison. On continue, ce cycle-là, il les faut, il n'y en a jamais suffisamment. Est-ce qu'on invente un téléphérique, maintenant, qui va aller de la rive droite à la rive gauche ? Est-ce qu'on invente le métro ? Est-ce qu'on change les comportements ? Je trouve qu'à un moment donné, il faudrait tout mettre à plat et dire que ça coûte 1,4 milliard pour le métro. La totalité, ça coûte sans doute autour de 2 milliards. Comment on fait pour le financer ? On augmente les impôts ou pas ? Si on n'augmente pas les impôts, avec quelles ressources on va financer ? Et donc là, on sera cohérent et on sera efficace. Est-ce que les élections municipales seront l'occasion de remettre tout ça à plat, à votre avis ? Oui, je l'espère. Au-delà de la seule échelle communale. Oui, oui, c'est ça. Mais ma petite expérience, c'est que les élections municipales sont d'abord municipales. C'est-à-dire que les gens s'intéressent d'abord à leur commune. Qu'est-ce qu'il va faire pour Mérignac ? Qu'est-ce qu'il va faire pour ma commune, etc. Et qu'il n'y a pas forcément l'idée de qu'est-ce qu'on fait pour la métropole. Ça aussi, ça doit nous interroger. La métropole, aujourd'hui, n'est pas encore rentrée dans les mœurs. On sait qu'il y a un certain nombre de compétences, etc. Mais quand on veut râler, on va engueuler le maire sur le marché, alors même que c'est de la compétence de la métropole. Et le maire, surtout qu'il ne dise pas qu'il n'y est pour rien, puisqu'il siège à la métropole. Donc il faut quand même aussi être solidaire de tout ça. Mais je crois que la question métropolitaine, elle reste politiquement imposée et qu'aujourd'hui, elle n'est pas démocratisée. Les gens ne se sont pas emparés. – Oui, un problème de visibilité. Alors on parlait des vieux dossiers, il y en a un autre qui a ressurgi. C'est le grand contournement de la région. Alors il y a peut-être quelques précisions à faire autour de cette idée-là. Le grand contournement, c'est Philippe Madrel qui l'avait évoqué il y a un demi-siècle aujourd'hui. Le sujet revient sur la table. Est-ce que vous pensez que ce grand contournement est une solution pour désengorger la rocade de Bordeaux ? – Moi, je parle d'un constat que chacun fait tous les matins. Si on va sur la rocade, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, un gaspillage énorme de carburant et de CO2. – Oui. – Franchement, sur le plan écologique, qu'est-ce qu'il y a de pire que la situation sur la rocade aujourd'hui ? – Franchement, bon. Et donc, ne serait-ce que pour des raisons qui sont environnementales, mais des questions aussi qui sont liées au déplacement des entreprises et des salariés. C'est quand même mieux d'aller vite que de passer des heures et des heures cumulées évidemment sur l'année dans sa voiture. Donc moi, je suis pour trouver toutes les solutions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne critique pas ni l'un, ni l'autre des solutions dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, il y a une solution. C'est est-ce que vraiment, on peut accepter que des camions qui viennent de Scandinavie et qui vont dans la péninsule ibérique passent par la rocade bordelaine ? Est-ce qu'il n'y a pas un non-sens écologique à voir ces camions passer ? Alors je sais que certains vont dire qu'il suffit de supprimer les camions, mais ce n'est pas pour demain qu'on va supprimer les camions. Et donc je crois qu'il faut trouver une alternative. Et l'alternative, c'est effectivement le grand contournement dans sa version minimale, sa version possible, réalisable, faisable. Et la version possible, faisable, réaliste, c'est celle de faire un barreau entre Musidans et Langon, qui permettra à différents véhicules de contourner la rocade à condition qu'il y ait une réglementation qui nous permette de renvoyer tous ces véhicules qui n'ont rien à faire sur l'agglomération bordelaise vers ce nouveau barreau. – Vous seriez plus coercitif, justement, sur la circulation sur la rocade, interdire les poids lourds à certaines horaires, ce genre de choses ? – Je pense que c'est nécessaire. – Alors on a eu Thomas Cazenave, qui est candidat à Bordeaux, qui a dit, voilà, moi ce que je vais demander, si je suis élu maire de Bordeaux, c'est reprendre la compétence sur la rocade, que Bordeaux Métropole ait la pleine et entière responsabilité de la gestion de cet équipement. C'est une bonne idée pour vous ? – L'important, c'est que les collectivités locales soient entendues. Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, on va faire un bus rapide, on a l'autorisation de l'État d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence. Et alors même qu'on n'a pas la compétence, on arrive à discuter avec l'État et avec les représentants locaux de l'État. Est-ce qu'il faut reprendre la compétence ? – C'est une possibilité. Mais l'important, c'est le résultat. Je ne sais pas si c'est nous qui devons avoir la compétence ou l'État. L'important, c'est le résultat et de pouvoir dialoguer. Moi, je pense quand même que tous ces grands axes routiers doivent rester de la compétence de l'État. Mais que l'État doit écouter aussi la voix des communes. L'important, c'est qu'on ait un résultat. Aujourd'hui, ça suffit. Franchement, ça suffit. Ça agace tout le monde, ça énerve tout le monde. On perd de l'argent, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de la santé. Donc, il faut retrouver d'autres solutions. – Voilà, ça fera partie, j'imagine, des grandes lignes, enfin des priorités du prochain mandat. Le prochain mandat, parlons-en, Alain Andiani. Habil transition. – Bon, voilà, dans certaines communes de la métropole, quelques maires, enfin un maire en l'occurrence, Patrick Pujol à Villeneuve-d'Ornon, a déclaré qu'il était candidat à sa succession. Vous, c'est d'actualité ? – Non, ce n'est pas d'actualité. Moi, je pense qu'on doit aller jusqu'au bout du mandat. Et qu'on ne doit pas trop tôt dire, finalement, aujourd'hui, attendez, je ne suis plus maire, je suis candidat. Moi, je veux rester maire jusqu'à la fin du mandat, en tout cas jusqu'au début de la campagne municipale. Et donc, le plus tard possible, en ayant le plus tard possible ce souci de rassembler. Un candidat, il est dans les habits d'un camp, d'une sensibilité. Moi, je veux être dans les habits de celui qui rassemble tout le monde et qui écoute tout le monde. Donc aujourd'hui, si quelqu'un qui n'est pas de mon avis me dit une observation, j'écoute l'observation. Donc je crois que mon job, aujourd'hui, c'est de faire mon travail jusqu'au bout. Et il y a encore beaucoup de choses à faire pendant les six mois qui arrivent. – Denis. – Alors justement, à l'approche de ces municipales, il y a quelque chose qui a disparu du paysage, c'est l'étiquette politique. À Bordeaux, Nicolas Florian a dit qu'il ne solliciterait même pas d'investiture. Alors est-ce que vous, vous êtes toujours socialiste ? Est-ce que vous le resterez ? – Moi, je suis un homme de fidélité et en même temps d'ouverture. Donc je suis au Parti socialiste et je crois que je ne quitterai pas le Parti socialiste avant ma mort. Bon, on ne sait jamais. Mais bon, c'est pas en tout cas dans mes intentions. Ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout. Et parfois même, j'ai l'impression de ne pas être d'accord sur grand-chose. Mais en tout cas, je ne changerai pas cette étiquette. Pour autant, on voit bien, on ne va pas dire « je vais présenter un projet socialiste à Mérignac ». Bon, franchement, je vais présenter un projet qui soit capable de rassembler le plus grand nombre de personnes, à la fois aujourd'hui ceux qui sont dans ma majorité, c'est-à-dire les Verts, les communistes, les non-inscrits, d'autres d'ailleurs qui ont été contre moi lors de la dernière élection et qui aujourd'hui se sont rapprochés. Et puis tous ceux qui veulent, qui vont considérer qu'on a un bon bilan, qu'on a bien travaillé, et je ferai des propositions et qu'ils sont d'accord avec ces propositions, mais qu'ils viennent. Voilà, la porte est ouverte. Moi, je ne veux pas dire « ah, mais lui, il est trop à gauche, lui, il est trop à droite, lui, il est trop au centre ». Je ne les prends pas. Tous ceux qui sont capables de porter le même projet qui viennent. – Alors justement, cette élection, c'est aussi peut-être, enfin, c'est un gros enjeu pour ce qu'on appelle le socialisme municipal. On le voit dans la métropole. Le Parti socialiste tient un certain nombre de communes. Voilà, vous avez la pression sur ce plan-là ? – Moi, je crois que les maires socialistes de la métropole, mais ça ne va pas vous étonner si je dis ça, ont fait un bon travail. On part avec une difficulté, c'est-à-dire que les gens ne nous aiment plus. – Vous, les socialistes, ou vous, les maires ? – Non, mais ils n'aiment plus les socialistes. Les maires, je crois qu'on a encore un peu de respect. – Pour vous rassurer, ils n'aiment plus beaucoup d'autres. – En tout cas, les gens n'aiment plus les socialistes, c'est la vérité. On le voit à chaque scrutin, quand on fait 6%, on ne peut pas dire le contraire. Mais il faut montrer que nous, on a compris un certain nombre de choses et qu'on est capable de se remettre en question. Qu'on n'est pas enfermé dans le passé, avec nos certitudes, en disant, si on a perdu, c'est la faute des autres. Non, si on a perdu, c'est de notre faute. Quand on perd, on a toujours sa part de responsabilité. Mais il faut se renouveler, innover, changer, ouvrir, pas être sectaire. Voilà, c'est ça, sans doute, le meilleur des programmes. – Écoutez, Alain Diani, c'est une feuille de route idéale pour les semaines, mois et années qui viennent, probablement, pour votre partie. Merci de vous être rendu disponible et d'avoir répondu à nos questions. Merci, Denis. – Merci. – Et voilà, et quant à nous, nous nous retrouvons sur Internet tant que vous voulez, c'est-à-dire qu'on peut rediffuser l'émission sur tv7.com, évidemment sur sudouest.fr et dans les pages de notre quotidien, votre quotidien préféré, en tout cas, on l'espère. Merci à tous, bonne soirée. – Merci. – Sous-titrage ST' 501